Bonjour c'est Bejito et aujourd'hui j'ai une vidéo un petit peu spéciale à vous proposer c'est une vidéo que j'ai tourné l'année dernière c'était en février 2018 où j'ai eu l'occasion de rencontrer trois personnes travaillant dans le milieu de l'animation plus précisément c'est des personnes travaillant dans le studio ufotable qui ont travaillé sur le film fête stay night events field alors nous avons monsieur Tomonori Sudo directeur character design du film Koji Eto directeur artistique et Yuichi Terao directeur de la photographie donc j'ai pu les rencontrer pour une dizaine de minutes et donc leur poser quelques questions j'espère que ça vous plaira on se retrouve à la fin de la vidéo bonjour messieurs pouvez-vous vous présenter pour ceux qui ne vous qu'en est-ce pas C'est parti. Comment en êtes-vous venu à travailler pour Yufoutable ? C'est parti. 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 Monsieur Osudo, c'est le deuxième long métrage que vous dirigez après Kalar no Kyokai et Mirai Fu Quinn qui est également une oeuvre de Titan Moon. Vous êtes également caractère design de beaucoup de leurs oeuvres. Entretenez-vous un rapport particulier avec ce studio ? Je suis de l'invite de la vie pour la transformation du projet de la photo. C'est-à-dire, on a fait, c'est-à-dire qu'il y a des dessins d'un dessin. M. Eto, vous exercez le rôle de directeur artistique sur de nombreuses séries de ufotables. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle et quelles sont vos inspirations pour Eventsphil ? Comment faire la photo-real ? Je me suis dit, mais je me suis dit que j'ai envie de faire des photos-real. Mais je me suis dit, je me suis dit, je m'en suis dit que j'ai envie de faire des photos-real. Monsieur Terao, vous êtes le directeur de la photographie chez Ufotable depuis de nombreuses années. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce poste dans un anime ? Le groupe de l'artiste de l'artiste, les deux types de l'artiste, les deux types de l'artiste, les deux types de l'artiste, une photo-reacte, un détail de l'artiste et un détail. La première fois que l'on a fait la couleur, c'est un peu plus de couleur. Donc, il y a un peu plus de couleur, un peu plus de lumière, un peu plus de lumière, un peu plus de couleur, La route Unlimited Blade Works a été adaptée en série télévisée. Pourquoi avoir choisi d'adapter Events Film en un long métrage ? Oui, c'est vrai, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps de faire. Est-ce également un moyen d'échapper à la censure télévisuelle ? J'espère que ce petit entretien vous a plu. Je remercie évidemment Bokanime pour leur invitation et leur confiance. Sans eux, je n'aurais jamais eu la chance de réaliser ce genre d'interview. Pour moi, c'était une première. J'avais un petit peu la pression. Après, je m'excuse un petit peu également pour la qualité de la vidéo et du son. On avait très peu de moyens, on va dire. On n'était pas très bien équipés. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste pour ce genre d'interview. J'ai demandé à Bokanime de me prêter une petite caméra et un petit micro directionnel. Malheureusement, le son n'était pas extraordinaire. Surtout qu'on entend un petit peu des bruits de fond par moments. Après, c'est les détails. Au moins, on a quand même les propos qui sont là. C'est le plus important. J'espère que malgré ces petits soucis techniques, ça vous a quand même intéressé. Je ne suis pas reparti les mains vides. J'ai pu avoir un petit shikishi dédicacé par les membres du staff. Et également un petit bouclet. Un petit bouclet assez sympa qui était distribué au Japon exclusivement. Ils ont pu en ramener quelques-uns pour l'avant-première au Grand Rex. D'ailleurs, en parlant de ça, on est à la semaine de diffusion française de la partie 2, Lost Butterfly. Et le film sera diffusé ce samedi 23 février au Grand Rex à Paris. Mais également le dimanche 24 février à Marseille à Japan Expo Sud. Et d'ailleurs, c'est dans cette deuxième que moi, je saurais pour voir ce deuxième film. Et j'ai très très hâte de découvrir cette suite. Allez, sur ce, je vous laisse pour de bon. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne, à vous abonner, à activer la cloche, etc. etc. Vous connaissez la chanson. Sur ce, je vous laisse. A très bientôt. Et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada